et yo tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur clash of clan donc les gars voilà je voudrais vous dire pourquoi j'ai pas à jouer pendant enfin pourquoi j'ai pas tourné des vidéos pendant assez longtemps si en fait j'étais en vacances et puis puis j'avais pas forcément trop le temps de tourner des vidéos du coup bah voilà du coup j'ai décidé qu'on se retrouve sur clash of clan je sais pas si on a fait comme ça mais bon je sais pas il y a fait plein de pouces et dites moi ce que vous voudriez comme vidéo donc personnellement moi je peux vous faire les jeux que je vais citer là alors je peux faire du farming simulator 2019 je peux faire du fortnite je peux faire du clash of clan du clash royal du brawl star je peux faire quoi d'autre je peux vous faire des vidéos des vidéos de quoi je sais pas des vidéos si j'ai le temps je pourrais peut-être vous faire des vidéos en quoi de en quoi des tout mais je pense que c'est chaud mais je pense que je pense que c'est chaud parce que j'ai pas de gopro pour l'instant c'est pour ça que les gars abonnez-vous en masse pour que j'ai 1000 labos genre je prends une gopro et avec ma gopro je ferai des vidéos en quoi de c'est un peu de son parce que moi je vous sens un son mais hop comment ça coûtait cher bah du coup les gars je viens de passer en hdv7 donc mon hdv7 était complètement max à part les mines et les extracteurs mais ça je m'en fous un peu c'est niveau 7 mais je m'en fous un peu du coup voilà après on a tous ses repars là à max ouais ça vaut hyper cher ça vaut une blinde l'aéroport peut-être de la trésorerie j'ai peut-être des trucs et là je suis en rush d'élixir pour avoir mon roi donc en gros moi je fais du foot gobelin pour avoir mon roi parce que là je suis à 800 là déjà je vais monter à 3000 et puis je vais récupérer dans le passe 5000 et pour l'instant je les prends pas parce que quand je vais me faire attaquer sinon je vais en perdre et plus les entraînements qui me rapporterait 3000 du coup ça ça passerait large parce que ça passerait large du coup parce que ça j'ai juste besoin de faire mes 2000 j'ai juste besoin de faire mes 2000 j'ai juste besoin de faire mes 2000 en fait les gars du coup là j'ai combien de gobelins j'en ai 40 je vais attendre 45 j'ai juste besoin de faire mes 2000 en fait les gars je vais essayer de trouver t'as pas des des foreuses à l'extérieur allez y en a une là ouais c'est chaud j'ai pas assez de gobelins oh lui oh la la on va voir s'il y a des bons c'est faisable les gars regardez tout ce qu'on va lui prendre en plus c'est un HDB8 hein what c'est un HDB8 au passage on lui prend un peu de ressources hein oh il y a une autre foreuse oh les BG on se tue oh la la et les gars là je me et là sur ce combat je suis trop bien un petit peu d'or voilà bon et franchement on a pris combien on a pris 5 on a pris 500 500 lexia ok ça vaut combien un canon de niveau ouais ça vaut 400 000 le canon de niveau 8 ça va donc ça on va voir si je peux le passer au niveau au niveau 3 je pense que j'aurais pas assez mais bon ah si c'est que 4000 bah pour l'instant moi je maxais que ce canon là parce que je vais le monter au niveau 8 après ça va être lui que je monte au niveau 8 et après ces canon là on va les passer tous au niveau 8 mais après j'ai cette tour d'archer là à monter au 8 aussi et après j'aurai toutes les autres puis les tours de sorcer ça vaut 1 200 000 auprès de l'HDB7 mais ça va et puis après il y aura les mortiers ah oui il est entier à rien ça vaut 2 millions pour les deux ça vaut une blinde ah ouais en plus je devrais prendre plus de 3 millions pour les entier à rien parce qu'après j'ai encore une à poser encore un mortier ah ouais mon dieu ça vaut la blinde ah ouais chaud 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 aïe 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 déjà là en plus là j'ai encore masse des remparts ouah regardez tout ce qu'ils me disent d'améliorer ouf oh my god quand tu dis que j'aurai tout ça max ah ouais j'ai même la foursée qu'on a ça me vaut 1 000 mais on va péter ça il y a que ça qui pourrait nous donner des trucs ça nous donnerait je crois que c'est 77 000 ou 700 000 oh 77 000 quand même je le casse pour 7 777 et ça rapporte 7 000 7 077 donc ça rapporte attends ça rapporte 77 000 ouais mais bon mais lui je vais le garder pour au moins on en garde et on il y a des bonbons dedans ah non si je sais pas trop quoi du coup là on a combien de gobelins les amis ? on a une trentaine je crois ah ouais on en a que 18 ouais du coup les gars je fais une ellipse et on et on se retrouve quand j'en ai 50 ouais les gars du coup bah pour vous ça vous a rien fait mais moi ça m'a fait une ellipse enfin pour vous enfin voilà laissez tomber parce que c'est un peu compliqué du coup voilà du coup au final j'ai formé presque tous mes gobelins et puis voilà je vais essayer de choper avec sa mort mais bien sûr je vais essayer de pas tout poser mes gobelins euh lui il a zéro rien alors alors rien ouf oh my god les gars les gars oh il est là il est là tout est là les gars les gars si j'arrive à tout prendre il en reste 120 oh yes du coup les gars on va pouvoir poser le roi peut-être dans cette vidéo oh en même temps en plus il y a plein de ressources du coup je je fous tous mes gobelins les gars il y a masse ressources son roi est en amélioration je crois bien non on va pas tout poser nous je pense oh l'HDV oh ouais j'avoue l'HDV oh la réserve là oh l'HDV les gars tant qu'à son village il était trop chouin vous savez quoi on va essayer de tout prendre les gars la réserve vers le haut ah ouais on peut me laisser la la réserve ça va être chaud d'aller la chercher les gars oh oh je peux ouah les gars on prend la réserve au calme on va voir s'il y avait des trucs dans le château de clan ouais il y avait un peu de ressources ah et du coup au final lui il m'a remis bien c'est trop chelou le bruit ils sont combien ? 3 il s'est fait one shot un long de 8 ou 9 là ah ce serait peut-être bien un 9 ah non ce sera 8 ah non ce sera 8 oh la la il nous aime très bien lui allez une étoile une étoile 1000 il nous a donné 1000 enrées et puis 200 250 270 de chaque donc il y a 2 secondes je m'ai juste full gogler informé parce que je vais direct tenter d'avoir le haut niveau 2 je sais je suis un peu what the fuck mais on s'en bat les koi du coup attaquer entraînement allez niveau 2 en fait wow il y a des piques à mon gars non moi j'aurais mis le golem d'abord le héros on met pas la capa hein on va tellement être con pour faire ça et après logiquement tu mets la belle ligne de sorcier derrière oh il la met même pas en ligne oh les noob oh le petit rage là ça va piquer mon gars c'est abusé ah non ça tourne même pas what the fuck ça tourne pas hé la capa du roi là c'est limite il va bientôt passer en orange capa sort de son on va attendre un petit peu on va mettre là sur les pk il y a moi j'aurais peut-être fumé sur le roi mais bon on a pris tous les lignes sur nos les gars du coup oh désolé du coup on va passer à 4000 ben on est à 4000 enfin on est presque à 4000 mais bon du coup on va même dépasser les on va dépasser les on va aller dans les 11000 il est pour le roi il est pour le roi il est pour le roi et sur les 3 pk on est là les pk il faut né au moins chalou ah 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 allez 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 ah c'est bon one shot annulé allez rentrer allez après on se fait la deuxième attaque celle là on prononce le golem oh il a 4-6 ah ouais mais là c'est sûr ça fait une ouverture par contre un cochon qui sert ah y'a un cdc ouais y'a 4 balles même ça du coup on ramène oh on ramène le cdc et après on va mettre les fous sorciers en cercle faut pas les mettre en ligne oh mon poison mais ça va rien faire le poison on peut pas mettre en dehors oui allez à oublier les valkyles il faut les faire rentrer allez le héros ça tourne il y en a quelques un qu'il y en a une qui a tourné je promette la capa du roi les gars quoi j'attaque de l'âge dv8 là oh les valkyles ils font un carnage quoi le roi qui commence à prendre tarif la capa du roi direct ah yes le nord ok c'est bon on est à 5420 du coup c'est sûr à 100% qu'on a l'autre roi sur cette partie mais ça va faire plaisir de pouvoir attaquer qu'un roi ouf et le 100% non j'ai fait ah putain terminé nous se casse nous décrobatore dégoubatore oh la la on est à 10400 les gars le roi des valkyles où est ce qu'on me pose attends je vais lui faire un endroit quand même oh c'est trop stylé il y a plusieurs skins je suis trop bien donc c'est 12500 au niveau 2 ok donc je sais pas où je vais le mettre bon pire les gars vous savez quoi on a le temps de se refaire un village ensemble donc on va modifier le plan on va tout retirer on va se tenter de se faire un truc hyper propre tu vois hyper stylé du coup j'hésite à mettre de non on va même pas mettre de rempart pour l'instant pour l'instant on va faire comme ça avec le roi après les antiaériens les gars c'est le plus important de bien les mettre au milieu car il y a beaucoup de full dragoon en hdv7 du coup moi je vais vite mettre la troisième bientôt donc voilà après je sais pas trop comment m'organiser on va prendre les mortiers les mortiers les mortiers puis on l'a haut hop on pourrait mettre quoi le cdc je pourrais mettre une caserne noire sinon on va mettre tout un peu non en vrai j'aurais mis une mortier là et attends les gars je vais bientôt faire la vidéo au revoir au revoir au revoir au revoir à au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir j'ai et donc voilà ensuite qu'est ce que je vais faire ? On va mettre une tour d'archer, un canon, puis moi j'ai envie de mettre, je sais pas en fait ce que j'ai envie de mettre, j'espère y'a rien à couvrir, j'ai tellement, ah si le château, le château, ah il est pas trop centré mais c'est pas bon on va mettre des bombes. On va mettre, entre quand y'a rien, une bombe, on referme, après on va faire pareil là, sauf qu'on va mettre un canon là, une tour là, et cette fois on va mettre quoi ? On va mettre le propulseur d'air, comme ça on va refermer. On va faire pareil, on va mettre un ressort, et une bombe, on a plus de remparts, donc on va sortir les remparts en or, qui sont moins forts bien sûr. Toc, du coup, on prend la tour d'archer, lui on va le laisser en double, parce que j'ai envie. Après, on a pas chaud, on a un canon au niveau 3, mais bon. J'ai envie de mettre une mine, un truc comme ça là, un extracteur, une bombe, un truc aérien là. Et genre, là on va faire pareil, une bombe, un ressort, et un truc aérien noir, parce qu'il y a un double canon du coup il a moins de portée. Après, viens. Genre, aussi ici on va mettre deux teslas, comme ça. Avec un extracteur, comme ça, après une nuit. Merde, c'est pas trop centré. C'est pas trop centré. C'est pas bien positionné, hé hé. Ça va pas, faut qu'on dégueule encore. C'est vrai, j'ai plus de repas, je vais les appeler. Putain, mec. C'est pas les couilles. Alors, après, on peut mettre un canon. Après, on va mettre une bombe géante de niveau 1. Désolé si vous entendez mon père, derrière, parler à ma soeur. Une bombe de niveau 1. Et après, on va mettre des casernes et tout. Casernes. Putain, les gars, il y a combien de casernes ? Quatre casernes. Usine de soeur. On a encore une caserne. Et, bon, on va mettre une dernière en part, quoi. Alors, du coup, là, on va mettre une mine. Un extracteur. Une mine. Là, je vais mettre une cabine d'ouvrier. Et, euh, attendez. Oh, putain, les gars, j'ai plus de batterie. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Et donc, c'est sur ce, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501